Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter un système d'intelligence artificielle en ASCAL dans le cadre de la série d'IA sur les jeux. Je vous rappelle, on avait vu comment faire un jeu de puissance 4, comment faire des IA et faire ça de façon performante, on avait vu ça en C++, et maintenant on essaie de voir ça en ASCAL. Dans la vidéo d'avant, on avait vu comment implémenter le puissance 4, et maintenant on va voir comment mettre en place le système d'IA. Alors peut-être avant de rappeler ce qu'on avait fait pour notre jeu, on avait fait un module à un type GAME, et c'était un jeu qui travaillait dans la monade ST avec le paramètre S ici, et qui permettait de créer un jeu, de cloner un jeu, passer au jeu suivant, savoir si la partie était en cours, comment il y a de coups possibles dans le jeu actuellement, et de jouer un coup. Donc tout ça, on travaille dans la monade ST pour pouvoir faire des modifications sur place, notamment modifier le plateau de jeu sans faire de copie, et donc on a vu qu'on utilisait la monade ST pour faire ça, et donc on avait un GAME S, le S c'est le thread qui fait les calculs, et ça permet d'éviter des effets de bord, enfin des accès concurrents, il y a d'autres threads. Donc maintenant on va voir comment faire des bots à partir de ça, alors j'ai repris des bouts de code ici, et en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est créer des bots avec des types, et pour utiliser ça de façon homogène, on va utiliser une classe de type. Alors il y a différentes façons de faire en SQL, mais on peut faire ceci. Pour définir la classe, on va faire ça, on va faire classe bot, je vais avoir un bot B, et puis je vais définir les fonctions dont je vais avoir besoin. Alors je vais appeler la fonction, en fait tout ce qu'on a besoin de savoir c'est à partir d'un jeu, quel est le coup qu'on veut jouer. Donc en fait il suffit juste que je mette une fonction que j'appelle Genmove, qui va prendre un jeu, le bot qui doit jouer, et qui va me retourner l'entier, le numéro du coup à jouer. Donc on va faire ça, alors j'ai besoin d'un game, j'ai besoin... Donc le type de ma fonction c'est un game, un bot, donc le bot ici s'appelle B, et ça va me fournir un entier. Alors il y a juste un petit souci, c'est que c'est pas game ma classe, c'est game de s, parce que je suis rattaché à un thread, parce que je travaille dans ma monade st. Donc en fait le s ici c'est un paramètre, qui apparaît aussi dans ma classe de type. Donc je vais mettre ici mon bot, et du coup c'est pas un entier que je vais retourner, j'ai besoin d'accéder aux fonctions de game. Donc il va falloir que je travaille également dans ma monade st, et donc mon type ça va être un st s int. Donc il va falloir que c'est ce que j'ai écrit. Alors on va le mettre dans l'autre sens peut-être du coup. Donc la fonction game move, elle prend le bot, elle prend un jeu et elle retourne, gentil qui correspond, et ça travaille dans ma monade st. Donc une fois que j'écris ça, et bien je vais pouvoir implémenter vraiment des IA qui instintivent cette classe-là. Donc pour ça on va définir des types. Alors le premier exemple qu'on avait vu déjà, c'est qu'on peut refaire ici, c'est un bot qui renvoie tout le temps 0, on l'appelait bot 0 ici. Donc 0 c'est le premier coup qu'on peut jouer, c'est le coup numéro 0 dans le tableau de coup possible. Donc ce que je veux faire, je définis un type. Donc on va faire un data, je vais l'appeler bot 0. Et ici je peux définir des informations dont j'ai besoin pour faire tourner mon bot. mais ici j'ai besoin de rien, juste la valeur, je définis juste mon type bot 0, c'est la valeur bot 0, et j'ai besoin de rien d'autre. Donc ça, ça me permet de décrire un type associé à ce bot. Et maintenant il faut que je dise aussi que ce bot là, il instancie la classe bot que j'ai écrite au-dessus. Donc pour ça on prend une instance, et on explique les fonctions comment on les implémente. donc de la classe bot, alors il y a thread, port, et c'est bot 0. Donc voilà, ou la fonction genmove, donc la fonction genmove prend un bot, un gain, donc d, g, et le résultat c'est tout simplement l'entier 0, mais comme je travaille avec une monade ici, il faut bien que je mette un return dedans. Donc là il me dit que les variables ne sont pas utilisées, effectivement, donc je peux rendre leur score devant, pour ne pas avoir de warning. Ok, et donc une fois qu'on a fait ça, et bien on peut, alors oui j'ai une fonction en dessous ici, pour tester. Alors cette fonction qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une fonction dont on va avoir besoin tout le temps après, donc je l'ai écrite, je la présente dès maintenant. Donc on a une fonction play out box, qui permet de prendre deux bots, un bot de type B1, un bot de type B2, un jeu initial, et on fait jouer le jeu jusqu'à la fin, et on retourne le statut. Donc comment on peut implémenter ça, alors juste peut-être pour terminer, B1 et B2, donc ce sont deux bots, donc ça s'écrit comme ça, on dit c'est un type, par exemple B, où B est deux classes bot, donc c'est bot S B, pour la contrainte de type. Et pourquoi il y a B1 et B2 ? Parce que potentiellement, on peut vouloir faire tourner deux bots différents, l'un contre l'autre. C'est même un peu l'intérêt de cette fonction-là. Donc si j'avais mis juste bot S B, et puis que j'avais mis D, flèche B, flèche etc, bah c'est juste deux bots de même type, que j'aurais pu tester. Comme il y a deux bots, deux types différents, ils sont tous les deux de classe bots, mais c'est bien des types qui potentiellement sont différents. Donc B1 et B2. Et donc cette fonction, elle prend un bot qui va jouer pour rouge, un bot qui va jouer pour jaune, le jeu initial, et bah tout bêtement, si le jeu il est en cours, et bah on va regarder le joueur courant, quel joueur doit jouer, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est jaune. Si c'est rouge, et bah la fonction qui va nous permettre de trouver à partir d'un jeu, quel bot doit jouer, et bah ce sera, j'ai une move de bot R. C'est pour ça que j'ai mis bot en premier paramètre ici, parce que du coup, ça c'est une fonction, il me reste à lui passer le game, et je vais pouvoir l'appeler après, sur un game, et ça va me donner le mentier qu'il faudra jouer, c'est le numéro du coup qu'il faut jouer. Donc voilà, ma fonction, ici, elle permet de trouver à partir d'un jeu le coup à jouer, ça, j'ai regardé quel bot devait jouer, et du coup, bah je peux l'appeler sur le bot, sur le game G0 aussi. Le résultat, je le passe à la fonction playK ici, donc ça me joue le coup numéro K, à partir du jeu G0, et le résultat de tout ça, et bah c'est passé, donc c'est un nouveau jeu, et si je regarde ici, en tout cas, ça me renvoie bien le nouveau jeu mis à jour, donc du coup, ce jeu là, je vais le passer, de nouveau dans ma fonction que je suis en train de définir ici, donc Apple Recursive, et avec le nouveau jeu qui sera passé ici. donc ça c'est si le jeu est en train de tourner, si la partie est terminée, et bah on arrive dans ce cas là, et bah on va juste renvoyer, on va juste regarder le statut du jeu en paramètres, et retourner ce statut là, c'est un mineral des Apple Recursive. donc voilà, donc ça on peut le tester, alors je crois que j'avais testé, je vais regarder vite fait, avec des tests unitaires, voilà, donc on va regarder, on pourra faire un programme de tests, mais on peut tester des tests, on peut faire des tests unitaires, notamment parce qu'on sait que, si on joue tout le temps en 0, et que les deux joueurs font ça, et bah on sait exactement ce qui va se produire, alors notamment, le scénario de test, je l'ai écrit ici, donc je crée un jeu pour, où le joueur rouge va commencer, et puis je n'appelle ma fonction PlayoutBot, avec deux bots de type bot 0, donc chacun joue le premier coup possible. Donc on fait ça, on obtient le statut au final, et c'est ce statut là qu'on retourne, mais également on retourne le jeu, sur lequel on a joué, qui sera donc terminé. Et donc ensuite, on peut tester le résultat. Est-ce que c'est bien rouge qui a gagné ? Alors pourquoi ? Parce que, en fait, si je joue tout le temps le coup de 0, si rouge fait ça, jaune fait ça, bah on va voir ce tableau là. Alors attention, les coups là sont de haut en bas, c'est inversé. Donc on va voir le premier coup ici, sur la colonne 0, par rouge, puis par jaune, puis en rouge, je joue ce coup là, puis jaune, etc. Pareil, ça va remplir la deuxième case, la troisième, et en fait, on est en train d'aligner des lignes ici. Donc dès que jaune va jouer ici, rouge va ensuite jouer ici, et là, ça va aligner les quatre coups, donc c'est rouge qui va gagner. Donc on peut tester ça. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? Ça, c'est dans la monade ST, et comme nos tests unitaires ici, ils travaillent dans la monade IO, mais que les deux sont compatibles, on a vu ça, je vais parler de ça à l'autre, et bien on peut convertir une monade ST en monade IO, avec cette petite fonction-là. Donc ça, c'est du ST, mais qui tourne dans un IO en fait. Voilà. Donc, pareil, ici, pour tester le plateau de jeu, et bien on peut le récupérer avec celle ici, et ça, c'est le tableau modifiable. On a vu que c'était important d'avoir des tableaux modifiables, ça permettait d'éviter des copies, et du coup, ça accélère les calculs. Comme les bots, c'est assez calculatoire, on aimant bien avoir des performances intéressantes. Donc ça, ça nous accède au tableau modifiable, et si on veut en avoir une copie qu'on peut tester dans du code SQL pur, et bien on peut utiliser cette fonction-là, freeze. Donc ça, ça nous donne une liste, enfin une copie, mais pure, qu'on va pouvoir tester après avec des égalités, des choses comme ça, donc ça sera plus sympa à tester. Et en plus, notre bibliothèque de tableaux aussi, c'était massive, cette bibliothèque-là. Et bien, elle a une fonction toList2 qui nous permet de dire les données qu'on avait là, c'est les tableaux 2D, donc tu me mets ça en liste de liste. Et donc, c'est ce qu'on a ici, on a chaque ligne ici, qui a elle-même une liste. C'est pour ça qu'on a ce formatage assez facile à lire. Quoi d'autre ? Donc on peut tester ça. Là, c'est pareil, le même test, mais en commençant avec player jaune, et donc c'est jaune qui doit gagner. Et donc on a ces deux tests-là. Alors reste, c'est commenté. Ok, donc je peux tester. Alors, j'ai ici mon bot, mon jeu, et puis bon, on va faire un run de mes tests qui sont ici. Voilà, mais a priori, il a fait la première fonction, il a fait la première fonction, il a fait les vérifications, et ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est comment faire une interface utilisateur. Bon, ok, j'ai déjà un premier bot, j'aimerais bien pouvoir jouer contre lui. Donc on a vu, on sait plus, plus on a fait une interface utilisateur, on va faire la même chose ici. Alors première chose qu'on aura besoin de faire, c'est de pouvoir afficher un jeu. Donc pour ça, j'ai fait une petite fonction ici, pour transformer une cellule en chaîne de caractères. Donc en gros, si la cellule du plateau de jeu, elle est vide, on aura un point. Si c'est rouge, on aura un R. Si c'est jaune, on aura un Y. Et donc pour afficher un jeu, bah pareil, on refait le... on récupère le tableau de... le plateau de jeu de tout à l'heure. C'est un tableau mutable qu'on transforme en liste et liste. Et pour inverser les listes, eh bien ça commençait les... les cases numéro 0, c'était en haut, et puis en bas, on avait des... ça allait de haut en bas. Et nous, on veut l'afficher dans notre sens, en fait. On veut que les cases numéro 0, elles soient en bas. Comme ça, quand on fait tomber un pion, ça tombe tout en bas, et les cases du bas sont indicées 0. Donc on a un petit reverse pour faire ça. Et après, bah on peut appeler une fonction de formatage de cellules sur chacune des cases, recomposer ça en chaîne de caractères, et puis on fait ça sur toutes les lignes, et puis on fait un on-line pour convertir tout ça en chaîne de caractères avec des stations à la fin, et ça va nous faire l'affichage du plateau de jeu. Donc on fait ça, ensuite on affiche un petit en-tête, on peut afficher les mouvements, on peut afficher le statut, puis voilà, rien de très compliqué. Alors par contre, maintenant ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est de confronter... alors je peux peut-être... on va peut-être tester... ça, c'est... donc mon programme il ne fait rien, il affiche juste todo. Si jamais je veux tester mon affichage, et bah je peux... alors on va faire ça, on va faire créer un jeu. Donc c'est mkgame, il faut lui donner le player qui commence, c'est playerR par exemple. par contre, ça, je pourrais récupérer le game qui correspond, mais ça, ça tourne dans la monade st. Donc pareil, si je veux le convertir, il faudrait que je fasse un st to io, et après je pourrais faire quelque chose avec mon game, etc. Donc là, quelque chose que je dois faire avec mon game, ce serait... ce serait... bah de l'afficher avec show game, on peut faire... et pareil, c'est... si je regarde tout en haut, ça travaille dans la st, donc de même, il faut que je convertisse toute cette action là en... en... en io, comme ça, donc ça, ça me renvoie... un affichage, une chaîne de caractères, que je ne veux pas récupérer, et passer après à la fonction... pour tester la... resté... qu'est-ce que j'ai oublié... euh... ça, au majuscule... ok, donc si je fais ça déjà... voilà, donc il m'affiche un jeu, le jeu initial, donc évidemment le plateau, il est vide, donc au moins il s'affiche bien, les mouvements, le statut. en fait, c'est plus simple de faire ça, on peut faire toute la partie ST dans un seul STIO, et récupérer le résultat, pour l'afficher, la poutre STRL... bon, c'est pas ce qui m'intéresse, nous ce qui m'intéresse, ça va être de... bah... faire... jouer à un bot, après ça, et même d'appeler... 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 d'appeler une fonction qui est ici, d'appeler une fonction qui va nous permettre de... de dérouler la partie. euh... alors il y a juste un problème, c'est que... euh... si je veux... euh... implémenter un bot humain, et bien, typiquement, on va vouloir faire quelque chose comme ça, on découle un peu... hop... si je veux implémenter un bot humain, j'ai une fonction GENMOV, et je vais devoir faire des affichages, et c'est demander de séduire au clavier. Donc en fait, je ne peux pas faire ça, parce que... euh... euh... le bot, que je définis... ici... euh... voilà... ici, lui, il ne peut pas faire des affichages, il n'y a rien ici qui dit qu'on peut faire des... euh... pardon, ici... il n'y a rien ici qui dit qu'on peut faire des... des entrées sorties. Donc ça ne va pas aller. On peut faire tourner et rester dans un aio, mais ce n'est pas parce qu'on est resté qu'on peut faire des aio dedans. Donc ce que je veux faire, je vais faire une copie de ce truc-là. et je vais en faire une spécialisation pour... euh... uniquement des bots qui peuvent faire des entrées sorties. Bon, j'appelle ça... bot.io... la... la... la fonction, pareil, je l'appelle ici... euh... iO... et au lieu de... travailler dans st... euh... je vais travailler dans... iO... alors... comme c'est compatible, en fait, le game, il va pouvoir fonctionner, mais c'est seulement dans une partie des st... euh... des s, ici. et euh... celle qui correspond à iO, ben ça s'appelle le real world. Donc ça c'est fourni par euh... par ascale sur la monade st. donc voilà, ça veut dire que je vais pouvoir déclarer un bot... alors euh... dans quel sens je le fais... ouais... euh... ouais... donc je vais pouvoir définir un bot, que je vais appeler euh... botHuman... j'ai qu'une valeur... que j'appelle également... botHuman... et je vais pouvoir instancier... alors... euh... ma classe... ah ben c'est ce que je fais en dessous... hop... euh... qu'est-ce que j'ai oublié... euh... qu'est-ce que j'ai oublié... j'ai oublié paramètres... euh... non c'est pas ça... euh... euh... j'ai oublié... euh... je vais aller sur le... euh... 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 voilà... donc cette fois, il n'y a pas le thread, puisque c'est euh... euh... c'est le real world ici, qui permet de travailler dans les idées. euh... donc je définis mon type. L'instantiation, bah c'est ce que j'avais déjà mis en commentaire. Donc la fonction ici, m'a juste... elle a affiché le jeu, donc elle a le droit de faire ça, parce que euh... euh... j'ai ma fonction Shogame ici, qui travaille dans un ST, mais je peux la convertir en I.O. Ensuite je peux faire des idées au classique, récupérer la ligne au clavier, euh... euh... regarder si c'est bien un entier, et si c'est entier, et bien dans le tableau, alors oui j'ai pas dit ça, mais... je vais le voir ici, ça c'est le numéro des colonnes, et dans le tableau de mouvement, on a quelles sont les euh... 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 le coup numéro 0, ça correspond ici, à la ligne J, colonne J égale 0, mais si toute la colonne est remplie, et bien en fait, ici j'aurai plus le 0. Donc le coup numéro 0, ça va être la colonne numéro 1. Donc comme... comme c'est plus facile pour un utilisateur humain de dire, je veux jouer la colonne 3 par exemple, que... alors 3, où est-ce qu'il est dans le tableau, et puis je veux retrouver les numéros dans le tableau, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir la colonne directement, et on va la chercher après dans le tableau de coup. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite fonction là, donc c'est avec ça qu'il permet de faire ça, on recherche dans le tableau de coup ici, euh... s'il y a quelque chose, s'il y a le numéro qu'on a trouvé avant, et qu'on a mis dans la variable J. Donc tout ça, ça peut échouer, donc c'est euh... en fait ça va retourner un maybe int, donc euh... comme maybe c'est une monade, on peut faire des... on peut travailler avec un doux dedans. Donc en fait, si ça s'échoue, ça va retourner notre signe, si ça s'échoue, ça va retourner notre signe, et donc à la fin, on peut tester le résultat de MK ici, le maybe int, si euh... on a trouvé quelque chose, bah notre fonction, elle a terminé, et on retourne le cas qu'on a trouvé, donc le numéro du coup, qui correspond au J dans le tableau de gauche, et si c'est pas le cas, s'il y a eu un problème dans la saisie, ou si le... le coup n'est pas dans les coups possibles, et bah on refait un appel récursif, on redemande une saisie. On voit ce que ça fait. Alors euh... qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Euh... on va pouvoir maintenant tester, euh... on va vouloir jouer contre un bot euh... euh... le bot qui joue tout le temps 0. Donc euh... si je me... si je veux jouer contre euh... ce bot là, maintenant ce que je veux manipuler, c'est des bots Ayo, plus des bots. Euh... donc ça veut dire que... mon... mon... mon bot 0 ici, lui il a instantié la classe euh... euh... la classe bot. Il n'est pas... il n'instancie pas la classe bot Ayo, il n'est pas capable de travailler dans ce contexte. euh... bon en fait c'est pas grave, on peut... il y a plusieurs façons de faire, mais euh... une façon euh... pas très... assez simple à faire, c'est tout simplement d'instancier pour bot Ayo, euh... euh... maintenant. Donc tout simplement, c'est en fait, alors euh... il y a le bot et le jeu, donc c'est juste euh... le genmove que j'avais vu tout à l'heure, avec euh... les mêmes paramètres, sauf que maintenant, ça c'est euh... ça c'est euh... travail dans ST, et maintenant, je dois travailler dans euh... euh... Ayo. Donc je vais convertir ça avec la... la fonction ST to Ayo, euh... euh... qu'on n'aura pas d'utiliser depuis tout à l'heure. Et voilà. Donc ça veut dire que mon bot 0, maintenant, je vais également pouvoir l'utiliser dans un contexte bot Ayo, ou tout simplement, il va renvoyer, euh... il va réutiliser la fonction genmove euh... de la monade ST. euh... ok, donc qu'est-ce qu'il manque euh... qu'est-ce qu'il dit ? euh... elle s'est pas utilisé. Donc maintenant, pour tester ça, on va faire une petite fonction de... de test, alors euh... c'est une run ici, euh... qu'est-ce que ça fait ? ça prend deux bots, mais un BE, potentiellement un type différent, mais qui peuvent faire des bots Ayo, qu'on pourrait appeler la fonction gen Ayo, soit ça va être, l'humain, qui va saisir un coup, soit ça va être euh... bot 0, euh... donc le premier bot ici, de jouer, de trouver un coup sur le jeu 0, donc ici on calcule directement le coup, euh... si c'est pas au bot rouge de jouer, ben on demande au bot jaune de jouer, on obtient le petit cas qu'il faut jouer, euh... on le joue, et puis on fait l'apparecursif, et si euh... le jeu n'était pas en... la partie n'était pas en cours, le jeu était terminé, ben qu'est-ce qu'on fait ? On... on réaffiche le... le résultat, et puis on demande s'il faut faire un nouveau jeu, et si on a tapé Y, et ben on recommence, euh... on passe au jeu suivant, et on recommence la fonction Y. Donc cette fonction-là, elle permet vraiment de euh... 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 après, on a juste à spécifier, euh... le bot rouge, le bot jaune, et le jeu initial, et puis bon, on appellera la fonction Run, pour euh... pour dérouler le programme, donc ça je peux supprimer, voilà, donc, je crée un jeu initial, euh... euh... initialement on va dire que c'est à rouge de jouer, je crée ensuite, donc ça j'enlève, bon je crée ensuite, alors par exemple, on va faire euh... ben ça... on va faire jouer bot 0 d'abord, et puis ensuite, pour euh... le jaune on va mettre euh... bot human, et là je lance ma fonction, et donc si je fais ça, je peux relancer mon programme, voilà, donc l'interface utilisateur, affiche bien le premier jeu, donc là on voit que euh... 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 pardon, oui, le bot rouge a joué, donc c'était euh... bot 0, donc il a joué R ici, il a joué la première colonne, il me demande le coup, si je tape euh... euh... un par exemple, il a joué la colonie nerve 1, euh... il a fait jouer euh... euh... le bot 0, qui a joué également la colonne 0 ici, comme tout à l'heure, et bah de nouveau, il appelle euh... il me demande le coup, donc il affiche le plateau, et puis il me demande le coup ici. euh... euh... si euh... si euh... il me demande le coup, euh... euh... donc là, il a aligné euh... la colonne, et maintenant, il me demande, est-ce que je veux rejouer, et si je fais non, a priori, c'est dans l'équité, euh... euh... bon, ça c'est fait, euh... alors maintenant, donc le joueur humain, c'est fait, c'est maintenant un bot, un bot aléatoire. euh... 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 alors donc euh... on avait vu qu'avec euh... la monade ST, on pouvait euh... générer des nombres aléatoires, euh... notamment on a vu, il y a euh... le générateur aléatoire, c'est ça, c'est jeune STS, donc pareil, c'est un générateur aléatoire, dans monade ST, et S, c'est le... le thread qui va... euh... qui va exécuter ce code-là. euh... donc en fait, ça nous fournissait, ça nous permet après, de lancer une fonction, euh... uniform R ici, R c'est pour le range, donc on se dit, je veux des nombres de 0, jusqu'à bah le nombre de coups, moins 1, puisque si je commence à 0, euh... le dernier indice, c'est le nombre de coups, moins 1. Donc on a cette fonction-là, euh... et donc en fait, si je lui passe un jeu, et bah je peux avoir, un coût aléatoire, parmi tous les jeux possibles, euh... parmi tous les coups possibles de ce jeu-là. Donc cette fonction-là, elle va être intéressante. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est euh... de faire euh... toujours pareil, déclarer un bot, euh... que je vais appeler bot random, donc on déclare le type. Ici, on va avoir euh... euh... bot random... on va avoir besoin de euh... retenir le générateur aléatoire, qu'on est en train de euh... d'utiliser. Donc ce que je peux faire, c'est euh... euh... je sais plus comment je vais l'appeler, pour faire un type d'enregistrement, et puis dire, tiens j'ai un randomgen, euh... qui est de type, bah ça là, je vais m'esté. Alors là, ça va devenir intéressant. Ok. Alors pourquoi déjà, en fait, je peux mettre un new type, euh... comme on a qu'une euh... qu'un champ ici, en fait, on peut mettre un new type, c'est la même chose, mais... bon, il y a un warning, parce que c'est plus performant de faire ça. Alors euh... c'est un générateur aléatoire, parce que c'est pas vraiment un générateur aléatoire, c'est un générateur pseudo aléatoire, qui fournit une suite de nombres, qui est déterministe, mais qui euh... qui a l'air, euh... de beaucoup varier, comme si c'était aléatoire. Et donc du coup, le... quand on... crée des nombres, quand on... euh... demande... de... quand on incarge aléatoire, et bah, on avance dans la liste, de nombres pseudo aléatoires, donc c'est un état mutable, et du coup, bah ça s'y prête bien, euh... euh... et donc... euh... et donc pourquoi je dis ça, voilà, donc du coup, le générateur, on doit le stocker, pour utiliser tout le temps le même, et se donner une variable aléatoire, qui est une propriété statistique intéressante, euh... sauf que du coup, je dois travailler dans ST, j'ai un paramètre ici, qui est le strade auquel je suis rattaché, et du coup, mon type, et aussi un type paramétrique, il faut que je lui place, le strade ici, mon paramètre. Donc une fois que j'ai fait ça, et bah, je peux instancier, euh... euh... la classe bot, pour mon type, bot random, euh... alors, c'est pas bot random, c'est bot random de S, et pareil, WHERE, et je vais lui dire, bon, je vais lui dire comment, euh... implémenter, c'est la fonction GeneMove, la fonction GeneMove, j'ai mon bot, j'ai mon game, et bah, tout simplement, ça va être, un random, euh... voilà, donc, random move, du jeu, alors, il faut que je lui passe, le générateur aléatoire, et le jeu. Donc le générateur aléatoire, on va voir, et le jeu, c'est le gameKaiji, et donc, le générateur aléatoire, bah, c'est le random Gene, de mon bot D. alors là, ici, mon bot D, je sais que c'est un, un bot random, donc je peux vraiment accéder à ce champ-là, même si, ce champ-là, cette fonction-là, n'existe que pour ce type-là. D, hop, alors, qu'est-ce qu'il dit quoi ? euh... donc, c'est un bot, euh... c'est pas un bot, c'est un bot S. voilà, donc le type 1 que je dois instancier, c'est vraiment ça, bot SD, et c'est le B qui définit le bot, ici, le type, et mon type, c'est random de S, donc c'est pour ça que j'ai, je raconte un bot S, pour le type, random S. et du coup, c'est ça qui me permet de valider aussi que, l'état ici, du thread, c'est bien le même, pour, euh, pour la fonction ici, j'ai une move que pour, que pour mon type. ok, donc, ça c'est fait, euh, qu'est-ce qu'on va tester, bah on peut tester maintenant, ouais, euh, on peut tester maintenant dans l'interface utilisateur, s'il fait bien des coûts aléatoires, donc en fait, juste au lieu, d'avoir un bot rouge, qui renvoie tout le temps, euh, zéro, et bah on peut tester, avec un bot random, donc là, il faut que je crée le générateur aléatoire initial, pour ça on a la fonction de créer un système random qui fait ça, donc je le passe dans le constructeur de bot random, pour recréer mon, mon bot initial, ok, alors on peut tester, alors euh, c'est tout bon, ah oui, voilà, donc là, qu'est-ce qu'il se passe, j'ai instancié pour bot random, uniquement la classe, euh, euh, mais euh, là, si je veux tester mon interface utilisateur, j'ai besoin d'un bot, euh, qui peut faire des entrées sorties, parce que euh, potentiellement, je peux jouer contre l'U-Man, et euh, lui il a besoin de faire des entrées sorties absolument, donc on a utilisé cette classe, bah il faut juste faire la même chose que ça, hop, et ici, c'est pas bot0, euh, bon, ce sera, pareil, bot random 2s, euh, euh, on a pas 2s, euh, ça sera bot random 2s, euh, c'est l'intro, euh, la suite 2s, euh, euh, bah non, c'est bon, ça c'est bon, alors donc, ce qu'il va nous faire ici, ok, euh, je vais regarder, euh, c'est juste un peu plus, ça tombe bien, j'avais une correction, à côté, euh, c'est pas ça, euh, ok, donc, pareil, on va fixer le real world, bah oui, forcément, hop, donc ici, le s, bah c'est plus un, un paramètre, hein, qu'on va passer à, à, à st, mais c'est effectivement, le, state, qui est associé à io, donc real world, et puis, bah, donc on peut tester maintenant, ok, ça fonctionne, donc le joueur, euh, rouge, c'est random, donc il a déjà joué, et maintenant, il me demande à moi, bot human, quel coup je veux jouer, donc là, il a joué 4, alors si je veux jouer, par exemple, 1, hop, il a joué ça, on va voir s'il est intelligent ou pas, ah bon, il est pas intelligent, mais il a de la chance, bon bref, et puis voilà, donc là, j'ai réussi, alignant quoi, hop, quoi d'autre ? alors oui, on pourra tester quand même, le bot random, on pourra aussi le tester avec les tests unitaires, alors je vais, je vais pas trop détailler, je vais pas tester le bot directement, mais on peut tester si on utilise bien le générateur aléatoire, donc par exemple, on peut tester, est-ce que les valeurs sont bien entre, si je génère entre 0 et 10, est-ce que les valeurs sont bien entre 0 et 10, ou de même, si j'en génère plein, que je calcule la moyenne, est-ce que j'ai bien la moyenne, donc ici entre 0 et 10, ce serait 5, et pareil, je peux tester aussi, tous les nombres, et je regarde la distribution, est-ce que, pour chaque nombre de 0 jusqu'à 10, je compte combien il y en a, est-ce que j'ai à peu près autant de 0, que de 1, que de 2, etc, jusqu'à 10, donc là, on va faire ça, là on peut faire également, ah non, c'est tout, et ce qu'on peut faire également comme test, c'est que j'ai deux bots random, je les fais tourner, donc c'est le scénario, voilà, je fais une fonction, qui passe un jeu sous les rangs, fait tourner les deux bots random, et puis ça fait ça plein de fois, avec l'appel à cursive ici, donc par exemple, je fais ça mille fois, est-ce que, en moyenne, j'ai autant de victoires, du bot rouge, que du bot jaune, sachant que tous les deux, jouent aléatoirement, donc si je joue aléatoirement, a priori, le rouge a autant de chance, de gagner que jaune, et les égalités, sont très très peu probables, donc on peut tester, est-ce que j'ai bien 50% d'auditoires pour rouge, 50% d'auditoires pour jaune, et zéro chance d'avoir des égalités, donc si je fais ça, on peut quand même tester, hop, après que j'ai acheté des tests, hop, donc là, c'est un petit peu long, parce qu'il n'y a pas de tirage, et a priori, tout est passé, donc voilà, c'est pas des tests très très évolués, mais c'est pas très intéressant, donc voilà, donc ça c'est fait, alors maintenant, si on veut faire un programme pour tester, pour comparer les bots, on peut faire ça, donc là, une petite fonction de run, j'ai deux bots, un rouge et un jaune, je veux les comparer sur plein de jeux, et bien on peut faire ça, donc la fonction, en gros, c'est tout simplement, on va créer un joueur, on va la passer à notre fonction, qui va nous retourner le nombre de victoires pour rouge, le nombre de victoires pour jaune, et le nombre d'égalités, donc cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? et bien c'est une fonction récursive, donc ici, si je n'ai plus de jeu à tester, et bien je renvoie les résultats, donc les résultats, c'est ce que je passe en paramètre ici, rouge à gagner, jaune à gagner, il y a eu égalité, et ça c'était le jeu que je suis en train de tester, juste avant, je les convertis, alors là, on les convertit en quoi ? on les avait en entier, on les convertit en double, et on calcule le rapport aussi en divisant par le nombre de jeux, donc ça c'est ce que je fais, quand j'ai tout terminé mon calcul, que je sais combien il y a eu de victoires pour rouge, jaune et d'égalité, et sinon, si je n'ai pas fini toutes mes parties de jeu, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais passer au jeu suivant, je fais un play out dessus avec mes deux bottes, et je teste le statut, si c'est rouge qui a gagné, et bien je fais mon apparecursif en décrémentant les parties restantes, et en incrémentant la valeur de rouge ici, si c'est jaune, pareil, mais juste j'incrémente la valeur pour jaune, si c'est égalité, pareil, mais j'incrémente la valeur pour égalité ici, donc voilà, ça fait des apparecursifs, ça décrémente le nombre de parties qui reste à faire, et ça incrémente le paramètre de statut qui correspond, victoire rouge, jaune ou égalité. cette fonction là, on va en avoir besoin pour faire un programme de test ici, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? l'idée c'est ça, on va appeler la fonction, alors où est-ce que c'est marqué ? voilà ici, donc la fonction que je viens de décrire, on va l'appeler là, et ça, ça permet juste de tester, comment dirais-je, de tester deux bottes dont, là on fait varier les paramètres, alors j'aurais peut-être pu tester avant, et voilà, je vais peut-être montrer un programme qui sera plus simple, voilà, ma fonction de run, pareil, voilà, je l'ai ici, si vraiment je veux tester, tout simple, qu'est-ce qu'on va avoir ? bot 0, on va mettre 2 bottes 0, comme ça, on sait qu'on aura 50% de victoire de l'un et de l'autre, donc j'ai 2 bottes 0, je vais faire tourner 10 jeux, et bien j'appelle ma fonction de run ici, ça va me retourner combien de rouge, pardon, la proportion de rouge, la proportion de jaune en victoire, et la proportion d'égalité, et bien si je peux afficher à mon tête ici, et mes données ici, donc là rouge, rouge à gagner, jaune à gagner, égalité, puis je peux afficher les cumulés aussi, rouge plus jaune, rouge plus jaune, plus égalité, donc ça ça doit faire 1, et plus le nombre de parties, donc ça en fait ça va me permettre de faire un début de fichier CSV, où en colonne j'aurai mes données, et en ligne j'aurai les différentes données qui auront été réalisées, donc on peut tester ça, cmp0, donc effectivement on a bien là, 50% rouge à gagner, 50% jaune à gagner, donc pas d'égalité, et puis voilà, rouge plus jaune ça fait bien 100%, et rouge plus jaune plus égalité, 100% si on tournait sur 10 jeux, donc voilà en fait le truc de base qu'on veut tester, et pour pouvoir sortir des fichiers CSV avec des comparaisons plus fines, et bien il y a le fichier cmp2 que j'avais commencé à montrer ici, donc pareil je crée deux bots, alors celui-là on pourra pas le tester du coup, ouais c'est un peu moche d'abord, je me réexpliquerai après, mais en gros voilà on a un bot, on crée nos deux bots, le nombre de parties qu'on veut, et puis la fonction test1 ici, et test2, et bien je lui passe le nombre de paramètres, les deux bots, alors plutôt le constructeur de bots, pour lequel on va tester tous ces paramètres là, et un autre bot à partir duquel on va comparer, et donc cette fonction là, elle génère un fichier, et dans ce fichier là, elle va écrire un premier en tête, et puis ensuite pour chaque valeur, on construit le bot, on l'exécute avec le bot de comparaison, on peut timer ça, pour savoir combien de temps ça va durer, on retourne toutes ces données là, et puis on affiche tout ça, sur une ligne du fichier CID, de la sortie en CID, alors par contre, je sais pas, on va pas le tester tout de suite, je pense qu'on va le prendre, voilà bon, c'est ce qui est écrit ici, mais c'est pas très important, et peut-être avant, ce qu'on va pouvoir regarder, c'est comme on fait un bot de Monte Carlo, un bot plus intelligent, je rappelle, l'idée c'est, pour évaluer un peu plus finement un coup, on va faire plein de parties aléatoires, sur chacun des coups possibles, donc pour ça, on peut faire une fonction, pour jouer un coup, un play out random ici, donc je lui passe un générateur, un jeu, et puis il joue aléatoirement, tous les coups possibles, jusqu'à la fin, là c'est ce qu'il fait, il appelle random move de tout à l'heure, il joue le coup, et puis récursivement, il recommence, et quand il arrive à la fin, il retourne juste le statut, donc ça, ça permet, de, faire une play out, si, on veut évaluer, on a besoin d'un score aussi, donc, ce qu'on peut faire, c'est à partir d'un joueur, et d'un statut, on peut dire, est-ce que c'est intéressant ou pas, de donner un score à cet état-là, donc évidemment, il y a plein de façons de faire, ce qu'on peut faire, c'est ça, tout simplement, si rouge joue, et que rouge a gagné, on dit 1, si jaune a gagné, et que c'était à jaune de jouer, on dit 1, si égalité, on renvoie 0,5, et puis sinon, dans tous les autres cas, on renvoie 0, soit le jeu n'est pas terminé, soit, le joueur a perdu, le statut ne correspond pas, donc voilà, et à partir de ça, on va pouvoir faire notre bot de montée de workload, peut-être, je peux vous montrer ça, la fonction d'évaluation, qu'est-ce que ça fait, ça veut dire, pour un jeu, j'ai mon générateur ici, je vais signaliser, je vais faire plein de parties aléatoires, donc N6, et je vais estimer le coût d'une heure au cas, et donc pour faire ça, on regarde, quel était le joueur initial, quel était le joueur initial, on fait un clone du jeu, et on joue le coût d'une heure au cas, et ensuite, on va faire plein de play-out, avec cette fonction accuracy, on va faire plein de play-out, et on va accumuler les scores, et ça, ça va nous permettre de donner l'évaluation du coup. alors, je crois qu'il y a une normalisation, peut-être, ah oui, est-ce que c'est, ah oui, je renvoie directement, pourquoi j'ai assez le droit, ok, alors, je pensais qu'on aurait fait la division, pour avoir la proportion de coût, mais a priori, j'envoie juste la somme, ok, ça, ça nous permet d'évaluer un coup possible, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a bien des clones ici, parce que, comme Game, il a des données modifiables, des tableaux mutables, et bien, s'il ne fait pas de clones, ça veut dire que tout le monde va jouer sur le même jeu, ça va modifier le même tableau, et du coup, ça fera n'importe quoi, parce que dès qu'on aura joué une première play-out, ça aura terminé le jeu, et le jeu ne pourra plus être joué. Il faut vraiment faire des clones à chaque fois, pour jouer le premier coup, et puis après, avant de faire les play-outs, et de modifier vraiment le game. Donc on fait ça, du coup, notre bot Monte Carlo, tout simplement, je vais regarder pour chaque coup, alors où est-ce que c'est ? Je vais tester un score, et le K, qui a ce meilleur score là, et je vais tester ça pour tous les Ki des coups possibles. Donc en gros, si mon Ki, c'est le dernier coup, et bien, je retourne l'indice ici, qui a le meilleur score, si ce n'est pas le cas, et bien, je fais une évaluation, pour mon coup Ki, ça me donne un score Si, et si mon score Si, il est supérieur au meilleur score, que j'avais déjà trouvé juste avant, et bien, je vais faire mon appel recursif, en récupérant ce Ki et ce SX, le coup que j'étais en train de tester, le score que j'ai trouvé. Sinon, je garde l'ancien score, donc, je fais un appel sur le Ki suivant, mais avec toujours le K et le S d'avant, qui étaient les meilleurs trouvés jusqu'ici. Donc, l'appel initial, c'est bien, le score, on peut mettre un score négatif, pour être sûr de choisir le premier, et puis, et puis, commencer à 0, parce que c'est incroyable. Donc, voilà pour Monte-Carlo, pas grand chose à dire. Donc, la fonction comparaison, et du coup, on va pouvoir tester tout ça. Je rappelle la fonction comparaison, ce qu'on testait, c'était, random contre Monte-Carlo 32, ah non pardon, on a un random, on a un Monte-Carlo 32, on va faire un test Monte-Carlo, donc avec les paramètres qui varient, sur random, et, donc ici, et Monte-Carlo sur Monte-Carlo 32, donc, le constructeur, le bot est créé ici, sur Seval Run. Donc, si je teste ça, alors, je vais peut-être compiler avant, parce que, ça ira un peu vite. Quand je fais un run GHC, ici, il fait vraiment l'interprétation, une espèce de slow compilation à la volée, mais, c'est pas parfaitement l'idée, si je compile avant, ce sera plus rapide. Donc, c'est, cmp2, donc là, il calcule, c'est le fichier CSV, par contre, j'aurais peut-être dû mettre, moins de, deux parties, je vais faire ça. Donc, contre random, après, il va faire Monte-Carlo contre Monte-Carlo 32, après, il y a un petit peu plus de calcul. les fichiers, là, CSV, sont générés et écrits, on va pouvoir regarder les données dedans, et après, on pourra faire lancer, un programme de plot, pour avoir les courbes, comme, ce que je voulais montrer, sur la partie C++. Voilà, donc là, c'est les produits de compilation, et ça, c'est les fichiers qu'il a généré, en CSV. Ça fait un peu moche, peut-être que l'autre, il sera plus joli. donc, en gros, ici, le taux de victoire pour rouge, par exemple ici, le taux de victoire pour jaune, pour l'égalité, etc., les taux cumulés. DT ici, c'est le nombre, c'est le temps, de chaque exécution. on a ici, par exemple, ouais, c'est ça, ah oui, par exemple, il a mis 100 000 secondes, etc., sur 300 jeux, et, 300 jeux, ah oui, j'ai oublié de recompiler, mais c'est pas grave, on aura des résultats plus précis, comme ça. Et la value, c'est la valeur qu'il a placé au bot pour le construire. Donc là, une simulation de Monte Carlo, deux simulations de Monte Carlo, etc., sa simulation de Monte Carlo. Ah oui, j'ai peut-être pas dit, mais le bot, de Monte Carlo, du coup, bah pareil, quand on définit le type ici, on peut spécifier le nombre de simulation qu'on veut faire pour notre bot, et le générateur relatoire, comme on avait fait pour le random. Donc ça, c'est les paramètres dont on a besoin pour faire vraiment tourner le bot, bah on peut les mettre dans le type. Euh, ça c'est fait, ah oui, on peut regarder les propres, quand même. Alors, c'est pas ça, il faut faire tourner le script de plot. donc lui, il va regarder tous les CSD, et il va tracer une courbe, et si je regarde, voilà, donc ça, ça c'est euh, Monte Carlo contre random, donc on voit que très rapidement, Monte Carlo devient beaucoup plus performant, en rouge, c'est Monte Carlo, les victoires de Monte Carlo, en jaune, les victoires du deuxième bot, random, et s'il y a des égalités, elles apparaissent en bleu. ici, on voit rapidement que Monte Carlo a gagné contre random, ça c'est normal, random c'est pas, c'est pas, c'est pas efficace du tout. Et euh, ici on voit l'évolution, si on fait varier le nombre de simulations aléatoire, et bah on voit que Monte Carlo, bah, quand il est à 32, il est autant que le bot jaune, donc, après on est à peu près à 50%, par contre quand on est avant, bah, le rouge est plus, est moins performant, et quand il est supérieur, quand il devient plus performant. encore on a cette courbe, qui n'est pas très propre, mais d'habitude c'est assez caractéristique, c'est une espèce de racine carrée. Donc ça, c'est ce que je racontais, les courbes, on est ici aussi, et ici. Donc, pour avoir notre implémentation de bot, on a vu qu'on passait par des types de rubri, on fait des classes, pour avoir un comportement homogène, soit pour les comparer, et voir nos petits systèmes de comparaison. S'il faut faire une interface utilisateur, avec des fonctionnalités supplémentaires, comme les autres sorties, bon, pour passer par une classe de type, et bah, à chaque fois, on instancie les types des bots qu'on veut utiliser, et puis bah, on peut utiliser nos fonctions génériques, là-dessus. Je te remarque également, là, j'ai montré beaucoup de fonctions récursives, en fait, à chaque fois, on passait par des fonctions intermédiaires récursives. En scale, il y a moyen d'avoir des fonctions un peu plus haut niveau, qui rendent le code un peu plus concis, un peu plus clair. Pourquoi j'ai utilisé du récursive ? Parce que, c'est des choses qui s'optimisent très bien par le complicateur, et on est capable d'avoir des bonnes performances, et comme tout ça, ça prend pas mal de temps, et bah, ça peut être, les performances sont importantes. Donc, je vais plutôt utiliser des fonctions récursives, genre, des TAF plus tard, alors pas dans le prochain article, puisqu'on verra une autre IA, mais dans l'article d'encore après, j'essaierai de traiter un peu l'influence du code sur la performance de calcul. Et voilà. ... ... ...